Salut à tous, et bien salut à tous, et bienvenue sur gamers.fr, salut Dayton, salut plaisir, et bah alors là, c'est à l'ancienne, grâce au Xbox Live, même si j'ai toujours ma Mega Drive avec l'original, moi aussi, mais là c'est Sonic 2, et pour commencer on a choisi le niveau du Casino Night Zone, le plus emblématique de Sonic 2, de toute façon, celui généralement quand tu demandes au joueur, Sonic 2 ça t'évoque quoi, les flippers de Casino Night Zone, c'est la réponse la plus souvent citée j'imagine, à part les quelques blaireaux qui n'aiment pas Sonic, tu veux dire, un fils des âges farouches qui considérerait que la vitesse et collecter les anneaux, c'est pas compatible, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire, alors que ça l'est, bah c'est pas que c'est totalement compatible, mais je veux dire, il n'y a pas de, quand tu joues à aucun moment, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est clair, enfin bon, en Sonic, le principe effectivement, c'est de courir le plus rapidement possible d'un niveau à un autre, de traverser le niveau en ramassant des petits anneaux, qui te permettent en gros d'avoir de la vie au cas où tu te fais toucher, c'est ça, et de collecter les émeraudes du chaos, qui te permettent d'avoir une fin différente d'ailleurs, ouais, si tu les as toutes, t'as une petite fin, parce que t'as libéré tous les animaux, me semble-t-il, bah c'est surtout que si tu les as tous, tu peux te transformer en Sonic d'Or sans code, c'est ça, et à la fin, donc du coup, en tout cas de Sonic 2, au lieu de voler à côté de l'avion avec Tails, en bleu comme ça, en bleu Sonic, tu voles en Sonic d'Or, un peu en super-garier quoi, bah c'est carrément du super-garier, je crois qu'ils auraient, ils seraient de très mauvaises fois de nous dire, de nous dire que c'est pas du plagiat, même si moi j'aime pas trop le plagiat et autre chose, mais bon, alors là, il faut qu'il arrive à sortir de là, parce que sinon ça va être dix minutes sur un bumper, ça va pas être très intéressant, alors la grosse innovation de Sonic, moi déjà c'était Tails, ouais, il y avait Tails, l'apparition de Tails, et cette phase d'accélération, et le spin dash, effectivement, qui te permet de charger et de repartir immédiatement, ce qui était très pratique, je crois qu'il y a un passage secret là-dedans, sur l'un des côtés, je vais voir, je vais dire ça tout de suite, qui était très pratique, parce que dans le premier par exemple, t'essayais de te faire faire, à un moment t'as des rampes de lancement qui font comme un looping, par exemple dans le premier stage, et bien dans le premier, tu vois je te l'avais dit, dans le premier, t'étais obligé de te taper, revenir en arrière, te remettre à courir, pour pouvoir avoir suffisamment d'élan pour faire le looping, maintenant grâce au spin dash, tu peux directement te foutre à l'entrée du cercle, tu fais ton spin dash, et hop t'es parti, pas besoin d'en venir en arrière, c'est super. Ouais c'est clair, autant vous dire ce jeu, comme beaucoup de jeux d'ailleurs, on y a passé des heures et des heures. Ah bah moi, Sonic 2 c'est une histoire particulière, c'est le jeu de mon enfance, je crois bien, si je dis pas trop de bêtises, que j'ai pas du l'avoir très très longtemps après la Mega Drive, Moi je sais que j'ai eu la Mega Drive avec le premier Sonic. Bah moi aussi, j'avais le pack avec Sonic. Il y a une certaine que le 2 n'est pas sorti longtemps après. Enfin, je sais pas, parce que là, je t'avouerai que j'ai pas fait la recherche avant qu'on fasse la vidéo, donc je sais pas, je crois que Sonic 2, ça doit être 92, 91, quelque chose comme ça. Je peux pas t'aider. La Mega Drive, je sais pas de quoi date, mais date du début des années 90, en France en tout cas. Maintenant, moi je l'ai eu pas très longtemps après la Mega Drive, et j'y ai passé des heures et des heures. Moi aussi. C'est vrai que là, quand on l'a recommencé pour arriver à ce niveau-là, je me suis rendu compte que finalement, il est pas très difficile, et que t'arrives, tu passes les niveaux assez facilement. Moi, perso, quand j'étais petit, et que j'y jouais, dans mes souvenirs, je mettais trop à plomb pour arriver là. C'est vrai, alors que là, bon. Et encore, la jouabilité à la manette Xbox, c'est pas non plus la meilleure des jouabilités. Non, ouais, c'est ce que j'ai vu. La 3 directionnelle, elle est pas top, et jouer avec le stick, c'est un peu bizarre. Voilà. Et bon. En fait, ce Sonic, en jeu rétro, ça fait quand même partie des bombes, quoi. Il n'y a pas... Bah, ouais. Moi, j'ai toujours autant plaisir à le faire. Alors, ça fait partie de tous ces petits jeux qui sont liés à l'expérience de chacun. Je veux dire, celui qui a pas trippé sur Sonic 2 à l'époque, il y a peu de chance qu'aujourd'hui, quand il va le lancer... Il a trippé dessus. Il trippe dessus. Parce que là, nous, en plus, enfin, moi, je sais qu'en tout cas, quand j'y joue, rien que de voir l'ennemi, là, sur lequel tu étais avec le bumper, ça me rappelle énormément de souvenirs. Là, j'ai pris les chaussons pour courir plus vite, et là, c'est la folie, là. Et je me souviens, à l'époque, à quel point j'étais émerveillé par ce jeu. Et donc, ça participe grandement au fait que là, quand j'y rejoue, je suis aux anges, quoi. Bah, graphiquement, enfin, je sais pas, pour l'époque... Bah, pour moi, c'est le plus joli des Sonic, en plus, celui-là. Parce que le 3 sur Megadrive, ils avaient beau avoir essayé de mettre des espèces d'éléments en 3D bizarres, C'était pas ça ? Je sais pas, je le trouvais beaucoup moins joli, là, tu regardes ce niveau-là, ça pète de partout, d'ailleurs, t'as la ville et tout... Et après, le meilleur, c'était peut-être le Sonic sur Mega CD ? Euh, ouais, ouais, avec Metal Sonic ? Ouais. Tu l'avais, toi, sur Mega CD ? Ouais, je l'avais, ouais. C'est juste toi que j'ai aimé jouer, d'ailleurs. Mais, donc, en fait, cet épisode, mis à part, on va dire, le dernier boss, alors, en fait, on passe... Les derniers niveaux sont un peu plus compliqués. Ouais, ils sont un peu cotons, les derniers. Mais alors, le dernier boss... Mais alors, le dernier boss... Alors, je sais pas que c'est qui nous a pondu un boss comme ça. Alors, moi, le truc, c'est que la première fois que je l'ai vu, j'étais impressionné, parce qu'il est énorme. Il est gigantesque, le dernier boss. Ah oui, ça, c'est sûr, oui. Enfin, il y a deux... Les deux derniers boss s'enchaînent. T'as un Metal Sonic, qui a la classe, quand même. Il y a la classe, le Metal Sonic. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça se passe dans l'espace, en plus. Enfin, c'est magnifique. Et tu affrontes, en tout dernier, le Dr Robotnik dans un robot géant. À la forme du Dr Robotnik. À la forme de... Ouais, voilà, un Dr Robotnik géant en métal. Et si, de toute façon, t'as déjà perdu une fois, t'as plus d'anneau. Ouais. Donc, à chaque fois que tu recommences à taper contre lui, t'as plus d'anneau. En sachant que tu peux le toucher... Regardez, je vais aller dans un bonus stage. Tu peux ne le toucher qu'à la tête. Et il est... Il est bardé de piques. Et que, au moins de faux pas, tu perds une vie. Et ça, c'est trop galère. Et là, pour avoir les moments, à la fin du bonus stage, c'était un grand toboggan. Il fallait ramasser le nombre de... Comment dire ? D'anneaux qui étaient dits avant que le stage commence. Et là, c'est 40. Bon, le premier est facile. Les autres sont un tout petit peu plus durs, quand même. En sachant que Tails, vu qu'il est un peu con, quand même. S'il se mange des bombes, tu perds tes anneaux, quand même. C'est ça. Et là, il m'en faut encore 40, pour aller à 80. Donc, à l'époque, quand c'est sorti... Tu perds seulement les anneaux que lui a récupérés. Oui. Donc, quand il est sorti, ce jeu, ce stage-là, en fausse 3D, il était quand même assez impressionnant. Moi, je me souviens que j'étais assez bluffé. Parce que, jusqu'à présent, sur Megadrive, en tout cas, le mod 7, on ne connaissait pas. Enfin, les espèces de similes 3D au mod 7, on ne connaissait pas. Pour moi, la Megadrive, c'était surtout de la 2D basique. Et là, finalement, cette espèce de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ce n'est pas vraiment de la 3D. Non, non, non. C'est un couloir qui défile devant toi, mais c'est bien foutu. L'effet est bien foutu. Ça, c'est clair. Et Sonic est bien réalisé. Sonic est bien réalisé. Même, tout simplement, l'animation des deux personnages est plutôt pas mal. Oui. Oui, c'est plutôt... Mais c'était sympa. C'était un petit bonus sympathique. Eh bien, j'ai eu le premier E-Mode. Bien joué. Voilà. Félicitations. Merci, merci. Je dois avouer que... Il t'en reste 5. À avoir. Ce qu'il n'y avait pas beaucoup. Non. Donc, voilà, en fait, ce petit Sonic, on voulait vraiment vous le présenter. Parce que, vraiment, au niveau jeu rétro, c'est vraiment pas mal. Bon, là, on arrive au boss. Voilà. C'est parti. Ça commence bien. Et je risque de mourir. Il y a de forte chance. Il reste un E-Mode. Un anneau, je veux dire. Putain, je dis n'importe quoi. Le but, vous avez compris, c'est toujours de le toucher. Je ne sais plus combien de fois c'est, d'ailleurs. C'est 6. Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, dans ce stage-là, Casino Night Zone, tous ces bumpers et ces flippers, c'était quand même... Ah, je comprends. C'était quand même une trouvaille énormissime. Et même la musique. Je ne sais pas si on peut l'entendre. Si vous avez l'occasion, si vous ne l'entendez pas, allez l'écouter sur YouTube, la musique du stage Casino Night Zone. Moi, c'est bien simple. Je n'ai pas été dans beaucoup de casinos dans ma vie. C'était déjà un peu unique, c'était ça. Non, mais le peu de fois où j'ai passé la porte d'un casino, dans ma tête, il y avait la musique de Casino Night Zone de Sonic. D'accord. Cette musique, elle est associée au jeu. Ah, ça, c'est clair, oui. Ah, ça commence bien, moi aussi. Ça commence comme moi, en fait. Moi aussi, je suis un peu con, de toute façon. Mais moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. On va dire qu'on a un peu perdu l'habitude, quand même, de ce genre de... Ah, ça y est, je me souviens de la technique. Alors, on va peut-être finir cette vidéo sur une victoire de Sonic sur Robotnik. Et ça serait pas mal. Allez, non ! Non, tu devrais plutôt t'occuper de le tuer. Voilà. Et encore une fois, je pense. Ah, encore une fois, s'il faut. Et non, alors encore une fois. Je ne sais pas si on va arriver au bout. Et voilà. Et bien, écoutez, on finit ce 10 minutes avec Sonic 2. On va vous montrer quand même la petite phase sympa. L'animation que j'ai toujours adorée de Sonic qui va pour se péter la gueule. Que je faisais souvent quand j'étais petit. Voilà, on finit ce 10 minutes avec Sonic 2. Et puis on vous dit à bientôt. Et à bientôt pour un prochain numéro. Allez, ciao ! Salut !